28% d'usagers insatisfaits au 1er janvier 2014, c'est deux points de plus qu'en 2013. La ligne C du RER qui relie notamment Saint-Quentin en Yvelines cristallise pas mal de mécontentements, problèmes de ponctualité, de régularité. En cause pour la SNCF, un matériel vieillissant et une augmentation de 3% de la fréquentation depuis 10 ans. Une nouvelle phase de travaux est lancée pour 6 ans. Sur notre secteur, la gare de Versailles-Chantier va être totalement revue. Mieux traiter l'information voyageur, mieux traiter les flux et donc avoir des espaces mieux dimensionnés, rénover la gare et puis l'intermodalité également avec les autres modes de transport. Donc c'est vraiment, c'est pas juste la gare, c'est ce qu'on appelle le pôle d'échange multimodal de Versailles-Chantier qui va être complètement rénové. Ce ne sera pas sans conséquence pour les voyageurs puisque jusqu'au mois de novembre, 32 week-ends de fermeture sont programmés. Et à chaque fois qu'on a des travaux sur Versailles et qui ont des conséquences voyageurs, on met en place un plan de substitution ou de redéploiement vers d'autres lignes parce qu'il y a certains moments où la ligne N, elle, peut circuler. Ça dépend des conséquences travaux. Il n'y a pas une seule conséquence, il y a plusieurs types de conséquences travaux. Ou alors on met des bus pour pouvoir acheminer les voyageurs jusqu'à la gare. Autre chantier qui impacte directement les usagers qui doivent se rendre à 50 ans en Yvelines, la sécurisation du tunnel de Meudon. C'est des renforcements d'éclairage, c'est des renforcements des à-côtés, c'est tout un tas de dispositifs de niches qui sont mis dans le tunnel. Donc c'est des travaux de modernisation de ce tunnel qui sont entrepris. Un week-end de travaux est prévu du 24 au 26 mai. En tout, 10 chantiers majeurs sont lancés sur la ligne C du RER. 540 000 voyageurs l'empruntent quotidiennement. Merci.